10h30, merci d'être avec nous sur BFM TV, la campagne présidentielle. Évidemment, on est encore loin de ce premier tour, mais on a le sentiment que ça y est, cette fois, les choses sont vraiment en train de se mettre en place dans cette pré-campagne, avec évidemment un homme qui occupe le terrain, c'est Éric Zemmour, bien sûr, crédité parfois de 11% d'intention de vote. Demain soir, 20h45, le grand débat tant attendu entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, animé par Aurélie Kass et Maxime Switek en simultané sur RMC. Cette affiche, ce débat suscite, avant même qu'il ait eu lieu, des commentaires enflammés. Faut-il débattre avec Éric Zemmour ? Faut-il débattre avec l'extrême droite, au fond, puisque c'est aussi le sens, parfois, de cette question qui est posée ? Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas hésité. Est-ce qu'il a raison de le faire ? Certains disent que c'est pour se remettre un petit peu dans le match. On va en parler tout de suite avec nos invités. Je salue Emmanuel Ménard. Bonjour. Député non-inscrite de l'Hérault. Bérangère Couillard, vous êtes député de La République En Marche de Gironde. Bonjour. Bonjour. Alexis Corbière, bonjour. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et puis Benjamin Duhamel, du service politique de BFMTV. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, Benjamin, juste commencer par vous, pour planter un peu le décor ? On est à un peu plus de 24 heures de ce débat. Pourquoi est-ce qu'il suscite autant d'intérêt ? Au fond, des débats, il y en a régulièrement sur l'antenne de BFMTV. On a l'impression que, je ne sais pas, l'élection présidentielle va se jouer demain soir. Oui, c'est vrai. On voit d'ailleurs tous les médias parler du débat qui aura lieu sur BFMTV. C'est assez particulier pour le noter. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est sans doute les réactions à l'irruption dans le champ politique de la personnalité d'Éric Zemmour. Une personnalité sulfureuse, avec des propositions radicales, qui, à chaque fois, créent du débat. Et cette question, en réalité, que l'on voit bien, c'est est-ce qu'Éric Zemmour est une simple bulle médiatique créée par les débats autour des propositions qu'il a pu avancer ? Ou est-ce qu'au contraire, il est le symptôme, dans la société française, d'un espace politique qui s'est ouvert, d'interrogation chez les Français, avec un discours sur l'identité, sur le déclin ? Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième, c'est aussi parce que c'est le choc de deux personnalités. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui sont deux personnalités qui connaissent bien l'histoire, qui sont de bons orateurs, qui, par ailleurs, se sont déjà affrontés par le passé, avec souvent des étincelles qui sortaient de ce type de débat. C'est aussi deux conceptions de l'identité, de la politique, qui sont face. On a Jean-Luc Mélenchon qui, d'un côté, plaide pour la créolisation de la société avant ce concept, là où Éric Zemmour, lui, pour le coup, est sur une vision beaucoup plus ethnique de l'identité française, beaucoup plus fixiste. Et puis, vous avez des arrières-pensées politiques, Jean-Luc Mélenchon, qui a sans doute aussi envie de faire ce coup pour se remettre en avant à un moment où les sondages sont moins favorables, dans un moment aussi où il y a une primaire écologiste. Donc c'est peut-être pas mal aussi, dans un contexte d'éclatement de la gauche, de faire parler de lui et d'affronter Éric Zemmour. Et parce qu'Éric Zemmour, aujourd'hui, est en dynamique, dans un moment où, dans les sondages, on voit qu'il y a des phénomènes de vastes communicants entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. On voit bien que Marine Le Pen est mal à l'aise, a du mal à se positionner par rapport à l'éruption du polémique sur le champ politique. C'est sans doute pour toutes ces raisons mêlées que ce débat fait en parler. – Je voudrais préciser tout de suite avant, pour que je sois clair, Emmanuel Ménard, comment est-ce que je peux le dire ? Vous avez des affinités avec Éric Zemmour ? Je ne sais pas comment définir votre proximité. Dites-moi, vous, comment vous le dites ? – Oui, je suis amie avec Éric Zemmour. – Oui, c'est déjà pas mal. – Et j'ai des idées communes avec lui. Je ne partage absolument pas toutes ces idées. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais effectivement, on peut dire globalement que je fais partie de la même famille d'idées. Mais bon, après, dans le détail, on a quand même quelques idées. – Encore une fois, pour que ceux qui nous suivent, pour que ce soit plus... Du coup, j'ai envie de commencer avec vous, parce que vous êtes la moins concernée peut-être par ce débat, contrairement à Alexis Corbière et Emmanuel Ménard. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a raison de débattre avec Éric Zemmour ? – En fait, moi, surtout, ce qui m'étonne, c'est que je connaissais les positions très fermes sur le sujet de Jean-Luc Mélenchon. Et pour moi, clairement, c'est une faute politique pour quelqu'un qui a prôné le fait de ne jamais débattre avec l'extrême droite. On voit bien, d'ailleurs, le malaise régulièrement. – Régulièrement, vous nous avez targué de ne pas aller sur la chaîne concurrente parce que M. Zemmour avait ses programmes. C'était en 2019, il appelait à boycotter les chaînes concurrentes. Mais juste, on sent le malaise de la France insoumise, parce que la France insoumise veut absolument que Jean-Luc Mélenchon soit vu comme l'antidote de ses idées nauséabondes. Mais en fait, il faut juste rappeler que Jean-Luc Mélenchon, ça fait depuis 2012 qu'il se présente à l'élection présidentielle, ça sera la troisième fois en 2022, et qu'en fait, on voit bien que les Français n'ont pas vu que ça peut être l'antidote de ses idées nauséabondes, parce qu'il a déjà tenté d'aller à l'élection de Marine Le Pen. – Jean Castex, Emmanuel Macron ne débattraient pas avec Éric Zemmour ? – Mais c'est pas ça, c'est pas cette question. – C'est la question que je vous pose. – Mais nous, nous n'avons jamais refusé de débattre avec l'extrême droite à partir du moment où la personne est candidate. Éric Zemmour n'est même pas candidat. Il accepte de faire un débat avec quelqu'un qui n'est pas candidat, qui n'est qu'une bulle médiatique. – Emmanuel Macron non plus n'est pas candidat, pourtant je vais débattre avec vous. – J'ai une précision d'Alexis Corbière sur le début de votre propos. – Jean-Luc Mélenchon qui sera candidat à l'élection présidentielle, qui est déjà déclarée comme telle, donc ne faites pas semblant. – Est-ce que c'est contradictoire la présence de Jean-Luc Mélenchon demain soir avec ce qu'il a pu dire précédemment ? – Non mais déjà, Jean-Luc Mélenchon a toujours fait un débat, je me souviens en 2012, gros débat face à Marine Le Pen, 2017, gros débat face à Marine Le Pen. – Elle était candidate à l'élection présidentielle. – Et actuellement, on a dans cette famille politique un nouveau venu, Éric Zemmour, qui n'est plus chroniqueur, il faut arrêter de jouer avec les mots, en venant à votre plateau, à votre émission, il y a des affiches Éric Zemmour sur les murs de Paris. Donc je ne connais pas de journalistes qui font coller son visage sur les murs de Paris. Vous savez très bien, on lit la presse, il y a une équipe de campagne, ils cherchent à réunir des fonds, ils rencontrent des gens. Je ne sais pas s'il y arrivera à la fin. Mais comme beaucoup de candidats actuellement déclarés et sondés, je ne sais pas si... – Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon anticipe ? – Je suis en train de vous le dire, madame. – Mais il est antidote de rien du tout. – Non mais ça c'est votre opinion, j'ai compris. – Mais les Français l'ont compris comme ça aussi. – Oui, mais ce n'est pas des éléments de langage, vous-même vous êtes dans les éléments de langage. – Il faut que tout le monde puisse parler. – Vous cherchez des excuses, je peux parler ? – Oui, oui, mais là vous inquiétez pas, on a le temps, on a le temps. – Juste un mot, je réponds à ce que vous dites qui n'est pas exact. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, à moins de valider sa stratégie, jusqu'à très tard, il ne dira pas qu'il est candidat. Pour autant il sature le champ médiatique. – Ça va devenir de plus en plus compliqué. – Non mais d'accord, mais il sature, il fait circuler, j'aimerais répondre à ça, il fait circuler des idées auxquelles on a le sentiment que personne ne répond. Enfin, vous l'avez pointé, Bruce Toussaint, la farce de dire qu'il ne faut pas discuter avec Éric Zemmour de votre part, alors que neuf ministres macronistes sont allés. – Est-ce que j'ai dit ça ? – D'accord, donc un peu de modestie. – Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui l'avez dit. – Et enfin, la lutte contre l'extrême droite aux dernières élections européennes, elle n'a jamais été aussi haute depuis qu'Emmanuel Macron est là. Donc personne ne doit donner de leçons sur ce terrain, s'il vous plaît. – Et surtout pas Jean-Luc Mélenchon qui a tenté d'aller combattre Marine Le Pen. – Mais c'est pas la drogue, c'est vous qui pensez être l'antidote. – Pourquoi surtout pas Jean-Luc Mélenchon ? – Alors, Madame Ménard, je vous donne la parole dans 10 secondes, mais Benjamin a une précision, s'il vous plaît. Précision très courte. – Tout petit point de fact-checking dans la Libération de ce week-end. Interview à nos confrères Charlotte Bélaïch et Rachid Laérèche. Voilà cette phrase prononcée par Jean-Luc Mélenchon. Je cite, est-ce qu'on va se laisser enfermer dans des débats puants avec Zemmour et compagnie ? Vous comprenez que quand on lit cette phrase et quand on voit ensuite un débat aussi long avec... – Mais je réponds à ça. – Non, Emmanuel Ménard d'abord, elle n'a pas encore parlé. – Attendez, ça fait deux fois, attendez, je vous assure, mais... – Est-ce que je peux dire quelque chose ? – Non, s'il vous plaît, laissez parler Emmanuel Ménard. – La méthode est inélégante. – Non, je vous promets, je vous donne la parole dans un instant. Emmanuel Ménard. – Mais moi, en fait, ce débat, je suis complètement sidérée par votre débat. La question, c'est, est-ce qu'on a le droit de débattre avec l'un ou avec l'autre ? Qu'il soit candidat, qu'il soit pas candidat, mais où est le problème ? – Quand on a dit confrères pendant des années. – Ce sont des positions quand même parfois extrémistes. – On ne peut pas aujourd'hui débattre avec quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui et qu'on a envie justement d'exposer. Alors moi, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec M. Mélenchon. Il a envie de débattre avec M. Zemmour, c'est tout à fait son droit. Et je ne vois pas qui ou quoi pourrait interdire un débat de ce genre. C'est au contraire très intéressant. Moi, je suis toujours très intéressée par tous les débats, quels qu'ils soient. Parce que justement, on va avoir deux, mais alors, vraiment deux visions de la société française radicalement opposée, radicalement différente. Pourquoi on ne pourrait pas justement avoir cette passe d'arme avec deux débatteurs hors pair ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Mélenchon. Vous le savez bien, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Toutes les idées de la France insoumise, en général, je suis à peu près 100% contre. Mais franchement, je trouve ça extrêmement intéressant de voir ce débat d'idées entre quelqu'un qui propose, en gros, la créolisation de la société française et de l'autre côté, quelqu'un qui est sur la position radicalement inverse. Moi, ça m'intéresse et je suis désolée, je suis pour le débat d'idées. Vous dites pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? Petit élément de réponse, entre guillemets, avant de donner la parole aussi à Alexis Corbière, bien sûr, et à Barangère Couillard. Écoutez ce que disait sur ce plateau Edoui Plenel, il y a deux jours, au sujet d'une éventuelle confrontation avec Éric Zemmour. Écoutez bien. Vous savez, j'ai réhabilité ce matin sur les réseaux sociaux une vieille formule de quelqu'un que j'aimais bien, qui fut compagnon de la Libération, un historien, un résistant. Il disait, on ne discute pas recettes de cuisine avec un anthropophage. En clair, on le combat. Pour moi, ce néo-pétinisme, ce n'est pas une question de débat. On ne débat pas des idéologies meurtrières, on ne débat pas des idéologies racistes, on ne débat pas des idéologies ségrégationnistes, on ne débat pas des idéologies suprémacistes, on ne débat pas des idéologies qui prétendent que les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, car c'est ce qu'il écrit. On fait comme si ça n'existait pas. Non, non, on les combat. On balaye d'un regard de mal les 10% d'attention de vote dans un sondage. On les combat et on parle à ceux. On fait de la pédagogie, on fait de l'histoire à celles et ceux qui se laissent berner par cette ignominie. Emmanuel Ménard. Ça ne m'étonne pas du tout Edoui Plenel, je connais le personnage, mais combattre les idées. Mais comment vous combattez les idées autrement quand justement en débattant ? Débattre, c'est pouvoir démontrer justement à la personne qui est en face de vous et avec laquelle vous n'êtes pas d'accord que ce qu'il dit est, à votre avis, faux, incorrect, factuellement, inexact. Moi, je ne sais pas très bien, mais je vois bien. Monsieur Plenel dit qu'il faut faire de la pédagogie. Mais c'est quoi de la pédagogie ? Ça rime à quoi ? Aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord avec M. Zemmour ou si je ne suis pas d'accord avec M. Mélenchon, je vais justement m'opposer à lui, à eux, avec des arguments, avec des faits, mais pas... Enfin, ça veut dire quoi ? On va faire de la pédagogie. C'est vraiment prendre les Français, encore une fois, pour des imbéciles. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Edoui Plenel ? Moi, je pense que... En fait, tout dépend de la teneur du débat. C'est-à-dire que si on est sur des thématiques qui obsèdent Éric Zemmour, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration et... On va en parler, mais il n'y aura pas que ça. Oui, mais c'est une blague. Moi, j'aimerais qu'on parle d'autre chose. J'aimerais qu'on parlera d'autre chose. C'est une blague. Ça, je vous le garantis. À un moment donné, les Français sont intéressés aussi par des sujets de santé, des sujets d'emploi, des sujets de solidarité et de la lutte contre la précarité. Et donc, à un moment donné, il faudra qu'on regarde aussi quelle est la teneur du débat. C'est l'objet ? Parce que c'est là où... Oui, mais c'est là où Edoui Plenel a raison sur une partie de ce qu'il dit. Parce qu'en fait, à partir du moment où on donne la parole à quelqu'un comme Éric Zemmour, on laisse ses idées se propager si on n'est pas vigilant sur les thématiques qui sont abordées pendant le débat. Faites pas le... Mais c'est vous qui êtes insupportable dans la mise en scène. Tous les ministres macronistes vont chez Zemmour. Ça ne nous pose aucun problème. J'ai assisté une soirée, c'était sur le service public. Darmanin, Le Pen, ils n'ont parlé que sécurité et immigration. Ça ne vous pose aucun problème. Mais vous venez nous réciter des éléments de langage. Mais arrêtez-moi de vos éléments de langage. Oui, ce sont des éléments de langage parce que c'est un gag. Vous êtes ridicule. Merci, madame. Vous êtes ridicule parce que vous parlez d'éléments de langage. Vous savez même... Parce que ça fait trois fois que vous le répétez. On n'est juste pas d'accord, en fait. Parce que tous les députés... Mais vous-même, vous êtes en train de répéter la même chose. Parce qu'on ne vous a pas entendu quand les responsables en marche et les mini vont discuter avec Zemmour. Vous trouvez ça bien. Mais Jean-Luc Mélenchon est en train se foutre dans la facilité. Il avait dit qu'il ne le ferait pas. Vous avez le droit d'être en désaccord. Écoutez-moi, madame. Je ne sais pas si c'est la facilité d'aller débattre avec Zemmour. Mais bien sûr, parce qu'il est en train de baisser dans les sondages. Vous décrédibilisez, madame. Vous décrédibilisez le débat avec Zergan que je juge pas tonal. Après, vous dites une chose vraie. Vous disiez le débat. Vous dites une chose vraie. Vous dites une chose vraie. Après, c'est un choix politique. Comment dirais-je ? Il ne faut pas faire exister des choses qui n'existent pas. Par exemple, si c'était un truc des nostalgiques du troisième Reich qui défile un uniforme SS et que Mélenchon faisait un débat avec eux, là, je dirais non. Tu fais exister quelque chose qui sort de la clandestinité. Là, on a affaire à quelqu'un qui, depuis le mois de septembre, et je le regrette. Et j'en lance même un reproche à l'ensemble de la profession des journalistes à tel point. Pourquoi cette bulle Zemmour on pourrait l'interroger ? Mais c'est un fait politique. Deuxièmement, le constat que nous faisons, et on a le droit de critiquer, je dis notamment à l'attention de M. Plenel, nous, le choix qu'on fait face à ça, c'est qu'il faut répondre politiquement. Et j'espère que demain soir, j'espère, ça dépendra de la qualité des animateurs, ça dépendra de la qualité aussi d'Éric Zemmour et Jean-Luc Pélonchon, que demain soir, ce sera limpide. Deux systèmes d'idées totalement contradictoires. Et là, la pédagogie, je m'adresse encore à M. Plenel, elle est là. Et en fait, pour terminer, vis-à-vis des douilles, là aussi, son expression, j'ai déjà entendu sur les anthropophages, je lui dis à lui, qui est anticolonialiste, que c'est un discours très colonial d'inventer de l'anthropophagie, comme ça, comme un problème, tout ça est bidon. Mais je veux dire, mon problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de gens qui pensent comme Mme Ménard, qui pensent comme Mme Le Pen, qui pensent comme Éric Zemmour. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, je frotte les idées, je me frotte et on débat. Voilà. Et madame, si vous avez suivi le débat en 2017, en 2012, vous auriez vu Jean-Luc Mélenchon faire des émissions avec Mme Le Pen. Donc trois fois, vous avez dit que Mélenchon jusqu'à l'avait dit qu'on débattait pas avec l'extrême droite, c'est faux. Vous n'avez pas suivi le débat. Vous voterez dans la facilité, ça là-dessus, j'en suis persuadée. Non, rien, je vous rappelle des faits, madame. Mais non, c'est juste qu'en fait... En 2012, Mélenchon n'a pas fait un débat avec Marine Le Pen. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il est revenu sur ses principes républicains et maintenant, il revient sur ses valeurs. C'était deux choses sur lesquelles... Sur quels... Non, mais... Alors, c'est que ça veut dire quoi il est revenu sur ses principes républicains ? Mais sur les sujets de laïcité, il est revenu sur ses sujets et montré les valeurs du fait de débattre avec... Vous voyez, Bruce Toussaint, c'est ça le problème aujourd'hui des députés macronistes. C'est qu'on a droit à ce genre de pensum. Je suis revenu sur mes principes républicains en matière de laïcité. Mais en octobre 2017, vous n'étiez... Madame, je ne vous ai jamais vu dans un combat laïque. Vous ne savez même pas, à l'Assemblée nationale, vous n'êtes même pas capable de faire chercher la la laïcité dans trois départements français. Il y a trois départements... Mais compétence sur ce plateau, on s'égare un petit peu. Vous êtes d'accord avec Mme Ménard, pour le coup ? On ne s'égare un petit peu. Mais non, mais c'est Mme Ménard qui s'égare. C'est disant les macronistes qui dégradent le débat politique. C'est ça le problème. Il va l'être l'unique opposition à Zemmour-Le Pen pour répéter leur truc comme quoi c'est eux, la politique actuelle ou l'extrême droite. Et quiconque veut affronter l'extrême droite, comme Mélenchon, se fait insulter par des gens que je n'ai jamais vu. Emmanuel Ménard, vous disiez à l'instant que vous étiez ravis est-ce que vous entendez aussi cette petite musique à nouveau faire hurler Alexis Corbière qui dit que Mélenchon a un peu besoin de cette confrontation pour revenir un peu dans le match. Qu'est-ce que vous entendez ? Ça paraît une évidence. Je pense que M. Mélenchon compte sur ce débat pour gagner un peu en visibilité. C'est vrai qu'en ce moment, il est un petit peu moins dans les médias, on va dire, mais bon... Dans les médias ? Oui, en visibilité, j'ai dit. Donc effectivement, la présence médiatique fait partie de la visibilité. Et puis, les chiffres ne sont pas excellents pour M. Mélenchon. Je pense que vous imaginez... Ils sont à l'identique, cher Emmanuel Ménard, je dis cher de manière un peu ironique, mais qu'au mois de septembre 2016, à l'élection présidentielle, Mélenchon était au même niveau. Et enfin, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure, quand je vois le Parti Socialiste, les verts qui me donnent la leçon, je me dis qu'après tout... Vous n'allez pas nier le fait que s'il était à 18 ou 19 dans les sondages, vous seriez un peu plus optimiste qu'à 10 ou 11. Et vous ne feriez pas ce débat ? On y sera au mois d'avril. On ferait le débat ? Non, non, c'est certain. Mais je vais arrêter de vous affronter comme ça, mais je vous assure, vous n'avez pas suivi la campagne de 2017. Il faut arrêter des débats avec Mme Le Pen. Nous avons fait des débats. Mme Le Pen était candidat. Et puis, on ne peut pas... J'insiste, mais vous cherchez l'opportunité de... Jean-Mélenchon veut avoir la lumière. Mais arrêtez avec ce débat complètement stérile. D'abord, on a le droit de changer d'avis dans la vie parce que la situation... Mais c'est qu'elle a qui le dise. Oui, alors il le dit. La situation en 2017, en 2018, en 2021 n'est pas la même. On a le droit de changer d'avis. J'aimerais... Et on a le droit de pouvoir avoir envie de débattre d'idées. Justement, vous avez raison, on tourne en rond. Alexis Corbière, on sait très bien quels sont les thèmes de prédilection d'Éric Zemmour. Ça a été rappelé. Que peut dire Jean-Luc Mélenchon ? Demain, pour convaincre Zemmour, ça va être compliqué, mais pour essayer de convaincre les téléspectateurs que ce que dit Éric Zemmour est au minimum outrancier. Non, mais vous avez... L'intérêt, c'est pas convaincre Éric Zemmour. De la même façon que Éric Zemmour n'arrivera pas convaincre Jean-Luc Mélenchon. L'intérêt, qui est utile au débat. Une campagne présidentielle, c'est un grand moment de débat dans le pays. C'est que les idées d'Éric Zemmour, qui se présentent comme étant le grand patriote, celui qui aime la France et quiconque n'est pas sur cette ligne n'aime pas la France. Jean-Luc Mélenchon va parler aussi de la France du pays. Ce pays a une passion de l'égalité. Ce qu'ils font de ce pays, et c'est un désaccord avec Mme Ménard et autres, c'est notamment la déclaration républicaine d'égalité entre les citoyens. Quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos convictions spirituelles. Et on va en débattre, notamment, je pense qu'il y a des moments où M. Zemmour sera peut-être en difficulté, on verra, mais il voit venir le coup. C'est un malin quand on va parler social. L'assurance chômage, il en pense quoi ? La retraite, il en pense quoi ? Le rapport du GIEC sur la crise écologique, il en pense quoi ? La crise de la Ve République, l'abstention, il en pense quoi ? Et s'il répond à Jean-Luc Mélenchon, mais moi je ne suis pas candidat. C'est ce qu'il a dit à Jean-Jacques Bourdin. Non, mais je veux dire, de fait, quand on lit son livre, du statut d'intellectuel à celui d'acteur politique, vous savez très bien qu'il a une équipe de campagne. Je répète, il le raconte, tout le monde le raconte. C'est l'homme des dîners en ville qui essaie de rencontrer des hommes qui ont de l'argent pour financer sa campagne. Je répète que peut-être qu'il n'y arrivera pas au bout du bout, mais comme beaucoup de gens que vous avez reçu sur ce plateau qui vous disent qu'ils sont candidats, vous ne les mettez pas sur le grill. Et ce que je ne veux pas, parce que j'ai compris sa stratégie, nous l'avons compris, c'est qu'il va faire durer jusqu'au bout. D'accord ? Donc nous, on le fait sortir en quelque sorte du poids. Alors, est-ce que ce sera efficace sur le terrain du débat d'idées ? On verra. Je voudrais terminer sur une chose, c'est que vous avez dit, M. Duhamel et Mme Ménard, que nous, notre projet, c'est la créalisation. La créolisation, ce n'est pas ça. La créolisation signifie comme un concept emprunté à un poète aujourd'hui décédé, pour constater l'état de la société qui, le mot de créolisation, c'est-à-dire que, nous, ce n'est pas notre projet, c'est-à-dire que la France, pour toute une série de raisons, est un pays dans lequel il y a un brassage culturel, intellectuel. C'est comme ça. C'est ainsi. C'est le mot qu'on a trouvé parce que, déjà, Édouard Glissant l'avait forgé. Ce n'est pas que je le veux. Ce n'est pas mon projet. C'est comme ça. C'est-à-dire que, nous aimons la France. Il y a, notamment, je me tourne vers vous, un pays catholique. Mais il y a aussi des gens qui sont de confession juive. Il y a aussi des gens qui sont de confession musulmane. On aime beaucoup le cassoulet, mais aussi le couscous qui est apprécié des Français. Tout ça est brassé. La préférée. Et en 2021, c'est ça, la France. Zemmour, il parle beaucoup de la France, mais il ne parle pas des Français. Laissez l'Éric Zemmour répondre, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on dit, c'est tout. Emmanuel Mélenchard. Personne ne nie ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, je pense que la force d'Éric Zemmour, c'est son constat. C'est vrai qu'il fait un constat très clair sur l'état de la France aujourd'hui. Moi, ce que j'ai envie, je suppose comme vous, c'est parce que, puisque justement, moi, je n'ai pas fini son livre parce que je ne l'ai reçu qu'hier, donc je n'ai pas eu le temps de le lire jusqu'au bout. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on aille justement au-delà. Et c'est pour ça que je suis contente de ce débat parce que j'imagine que Jean-Luc Mélenchon va lui poser des questions précises et moi, j'attends les réponses de M. Zemmour. J'imagine que ce débat va servir à aller au-delà du constat que je partage dans les grandes lignes avec M. Zemmour. Maintenant, j'aimerais savoir effectivement quelles sont les réponses qu'il va apporter. Et je pense, là, je suis d'accord avec vous, M. Corbière, c'est qu'à un moment donné, M. Zemmour ne peut pas rester dans le flou indéfiniment et qu'il va devoir apporter des réponses claires. Moi, j'attends ces réponses claires et je suis heureuse qu'il puisse les apporter. Comme femme politique, vous n'êtes pas d'accord avec Zemmour pour dire que les femmes ont moins de capacité des hommes pour avoir des responsabilités qu'elles sont moins intelligentes. Donc ça, c'est insupportable. Mais c'est un de mes désaccords avec Zemmour. J'ai eu un désaccord avec Eric Zemmour sur les prénoms. Je lui ai dit, on en a discuté, on a déjeuné ensemble. À mon avis, il va y avoir un point d'accord entre les deux. Ça va être sur le bilan d'Emmanuel Macron. Et peut-être pour parler de choses encore plus récentes sur le bilan international, sur ce que certains considèrent comme l'affaiblissement de la France. Je pense à la crise des sous-marins. Pas plus tard que ce matin, il était question, ça a été démenti par l'Elysée, que le siège de... le membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU serait bradé, bradé en quelque sorte à l'Europe. Ils vont trouver un point d'accord là-dessus. Oui, écoutez, en effet, la crise sur le sujet des sous-marins est en effet une difficulté que rencontrent les deux pays alliés. Non, je ne parle pas de gifle à partir du moment où on sent que c'est quand même un moment d'affaiblissement des États-Unis face à la Chine et qu'il y a un soutien très très fort de l'Union européenne et de ses représentants pour évidemment soutenir la France dans cette crise. Il a mis 5 jours à venir le soutien. Mais enfin bon... Oui, enfin, le soutien est là et d'ailleurs, il y a des représentants de l'Union européenne qu'on connaît bien qui se sont prononcés très clairement en faveur de la France et justement demandent des comptes aux États-Unis. Donc il y aura une discussion qui va se tenir entre Joe Biden et Emmanuel Macron dans les prochains jours. Il y a déjà une réunion aussi qui se tient aujourd'hui entre Jean-Yves Le Drillon et son homologue américain et donc évidemment il y aura une discussion très franche entre les deux pays pour trouver une solution parce que clairement... La France n'est pas affaiblie selon vous ? Par cette crise ? Ce n'est pas un affaiblissement de la France. Le simple fait qu'on envisage à nouveau de perdre le siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas qu'on envisage, c'est qu'il est prêt à le céder. Non, non, attendez. Ça a été démenti. Ça a été démenti absolument formellement par l'Elysée. Nous avons des florons industriels français comme Naval Group qui travaillent à la sécurité et tout ce qui est la sécurité de l'Europe, de la France et donc nous avons cette chance-là et clairement, on ne remet pas en cause la puissance de la France sur l'ensemble du monde. Ce n'est pas le sujet. Je pense qu'il en sera quand même question demain soir. Je pense qu'on sert à la stratégie de ne pas aller à l'ONU, c'est-à-dire de passer de la possibilité de parler le premier jour à désormais le dernier jour vu que ce sera le ministre des Affaires étrangères. Je ne comprends pas pourquoi la France ne s'exprime pas, y compris pour dire ces désaccords qu'elle a. Mais Emmanuel Macron s'exprimera autant que vous. Il n'y va pas. Il ne s'est jamais arrivé depuis 1995. Je ne comprends pas la stratégie. Il faut déjà qu'il s'entretienne avec le président des États-Unis. Ça, c'est un affaiblissement. Il ne faut pas parler au président des États-Unis avant de s'exprimer à l'ONU. Moi, madame, si Jean-Luc Planchet le président de la France, il ne demandera pas. Il n'aura pas besoin d'abord d'une discussion avec M. Biden pour savoir ce qu'il a à dire à l'ONU. Ce que vous dites est la marque de notre affaiblissement. Mais pas du tout. Pour conclure, Benjamin ? Oui. Ce qui est intéressant, et vous avez raison, c'est que cette crise des sous-marins entre l'Australie, la France et les États-Unis est venue pour certains comme une sorte de symbole d'une forme de déclin d'affaiblissement. Et c'est pour cela que l'Élysée a voulu déminer aussi rapidement quand le délit Télégraph fait sa une en disant qu'il y aurait une possibilité qu'Emmanuel Macron voudrait en quelque sorte échanger le siège de membres permanents contre une armée européenne. Ce qui est une sorte en réalité de tarte à la crème depuis plusieurs années. Ça sort régulièrement parmi les idées. À chaque fois, c'est très régulièrement démenti parce que ce serait bien sûr pour la France une façon de céder à une influence. Donc c'est pour cela que l'Élysée a voulu démentir aussi formellement. Mais on touche là encore au décalage qu'il y a entre la représentation que peuvent avoir les Français du pays à l'échelle internationale et, vous savez, c'était la phrase de Valéry Giscard d'Estaing « France, grande puissance, moyenne ». Et là, c'est sans doute un débat de perception qui existe et qui sera sans doute très décheux d'histoire parce que c'est au cœur de la vision tant d'Éric Zemmour que de Jean-Luc Mélenchon. On est au terme de cette discussion. Merci beaucoup à tous les quatre d'y avoir participé. 20h45, demain soir, bien sûr, le débat Mélenchon-Zemmour. Restez avec nous.